Bien, nous allons maintenant passer à notre dernière table ronde de la matinée. Elle a pour thème un sujet, là aussi, très important dans notre pays, de plus en plus important, puisque nous sommes un pays passoire, contre Schengen, la frontière. Et pour animer cette table ronde, j'appelle Marie-Christine Arnautu, Lou Vialet et Nicolas B. Nicolas B va nous rejoindre. C'est vrai qu'il y a des réunions du comité central, du bureau politique, sans doute, et il va nous rejoindre. Mais je ne doute pas que tu seras suppléé sans problème, car tu connais bien le sujet également. Marie-Christine Arnautu, députée au Parlement européen, conseillère municipale de la ville de Nice et vice-présidente du Front national chargé des affaires sociales. Et je vous présente également Lou Vialet, qui est délégué du Rassemblement Bleu Marine, ancien conseiller de Georges Sart, qui était conseiller de Paris et adjoint à la sécurité. On peut l'applaudir également. Et je laisse la parole à Marie-Christine Arnautu. Merci, Julien. Merci, mes chers amis. Je vais faire un bref retour en arrière pour vous rappeler ce qu'était Schengen et quelle était sa vocation. Vous le savez sans doute, les accords de Schengen ont été signés en 1985 entre l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Il y avait un objectif double. Le premier, c'était supprimer les contrôles aux frontières entre ces pays. Cet objectif-là, il est parfaitement réussi. Le deuxième objectif était d'augmenter l'efficacité des contrôles aux frontières communes. Et cet objectif-là, il est parfaitement raté, puisque c'est exactement l'inverse qui se produit depuis bientôt 30 ans. En 1995, donc, la convention de Schengen est entrée en application et elle a été élargie, comme si ça ne suffisait pas, aux pays du sud de l'Europe, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Et donc, cette convention a été intégrée dans le traité d'Amsterdam en 1997 pour devenir, à ce moment-là, partie intégrante de l'Europe de Bruxelles. L'abolition des frontières entre les Etats membres a donc suivi les élargissements successifs de l'Union européenne. Les conséquences, ici, au Front National, on les connaît, on les fait connaître à nos compatriotes depuis des années. Nos frontières sont désormais transformées en passoires, qui sont des passoires qui laissent évidemment passer les drogues, les frontières, les immigrés illégaux, surtout en provenance du sud de la Méditerranée. Tout entre en France, j'ose pas dire pour le meilleur et pour le pire, parce que bien souvent, c'est uniquement pour le pire. Et alors à Bruxelles, vous savez, il y a quand même une constante, c'est que quand on se rend compte que ça ne fonctionne pas bien, eh bien on en rajoute une couche. Et c'est exactement ce qui se passe, on accélère. Car tout cela, mes amis, procède, et on l'a dit à plusieurs reprises, d'une idéologie. Moi, j'ai coutume de dire que, depuis que j'ai l'honneur de siéger au Parlement européen, que cette Union européenne-là que nous combattons, finalement, c'est une secte. C'est une secte parce qu'il y a un dogme, et que ce dogme-là, eh bien, ils ont énormément de mal à en sortir. Donc, effectivement, ça procède d'une idéologie que nous connaissons trop bien. Le mondialisme indifférencié, qui refuse les frontières au nom de la libre circulation des capitaux, des biens, mais aussi, bien sûr, la libre circulation des personnes. Et tout ça, c'est uniquement en vue du profit, mais du profit qui est réservé à une immense minorité. Et ça coûte, bien sûr, de plus en plus cher aux contribuables français, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire nous, avec, au final, toujours moins d'efficacité. Alors, comme ils ont toujours des idées lumineuses, en 2004, ils ont créé Frontex. Alors, Frontex, vous savez sans doute ce que c'est, c'est l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. Alors que depuis des décennies, les technocrates de Bruxelles n'ont à la bouche que les mots de liberté, de libre circulation et d'abattage des frontières, eh bien, la réalité a fini par les rattraper. Les flux incessants de migrants, provoquant une colère de plus en plus sensible des citoyens des États membres de l'Union européenne. Vous avez entendu hier les excellentes interventions de nos alliés au Parlement européen. Tous, tous, tous reflètent dans leurs discours et dans leurs interventions, et heureusement qu'eux aussi, ils sont là au Parlement, la colère de leurs compatriotes. Eh bien, cette colère, évidemment, qu'elle est de plus en plus sensible. Bonjour Nicolas. Vous pouvez l'applaudir. Cette colère, bien sûr, qu'elle est de plus en plus ressentie par les citoyens des États membres de l'Union européenne. Alors, alors, il fallait trouver une solution de façade, une solution cosmétique, qui évite de redonner la moindre parcelle de souveraineté aux États. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Frontex, cette pseudo-douane géante. Les contribuables européens et les contribuables français, vous, nous, ont été mis à contribution pour construire un siège absolument grandiose à Varsovie. Les contribuables, vous, nous, toujours eux, ont versé 285 millions d'euros entre 2007 et 2013, rien que pour le fonctionnement de cette agence. Si vous ajoutez à cela près d'un milliard d'euros pour l'installation de nouveaux systèmes d'information et 60 millions d'euros pour un surprenant observatoire européen des migrations, vous voyez que la lutte contre l'immigration rapporte quand même très gros aux eurocrates. Mais malheureusement, ces fonds ont été dépensés en pure perte, bien sûr, puisque les trous de la passoire sont toujours plus gros. Frontex se vante régulièrement d'intercepter de plus en plus d'immigrés illégaux. Cette agence aurait intercepté 42 628 clandestins au troisième trimestre 2013 contre 22 000 à la même période un an auparavant. Mais ces chiffres qui concernent les 28 Etats de l'Union sont ridiculement faibles en comparaison des centaines de milliers de migrants qui entrent clandestinement sur les territoires européens. Cela montre bien, vous le savez vous, que Bruxelles, après avoir privé les Etats du contrôle de leurs frontières, est totalement incapable de surveiller ces mêmes frontières. Par ailleurs, comme nous le répétons depuis de nombreuses années, la maîtrise policière des frontières ne suffit pas en elle-même. Elle doit être accompagnée bien évidemment d'une coupure des pompes aspirantes de nos systèmes sociaux. Ce sont ces pompes aspirantes qui créent les drames que nous observons aujourd'hui en Méditerranée. La création par Frontex d'opérations de surveillance européennes est une véritable opération, est un véritable emplâtre sur une jambe de bois. Non seulement elles sont inefficaces, puisque les migrants continuent d'affluer de plus en plus, notamment à l'AMP-12, bien sûr, mais elles sont absurdes, puisqu'elles s'attaquent aux conséquences, tout en conservant les causes. Et en cela, nous avons ici, bien sûr, un spécialiste, Nicolas Bay, qui va nous en donner quelques exemples. Bonjour, chers amis, et merci, Marie-Christine. Il est vrai que la France a renoncé à la maîtrise de ses frontières, vous le savez, depuis maintenant de nombreuses années, dans le cadre des différents traités européens. Et initialement, on nous avait vendu l'idée que c'est l'Union européenne qui allait assurer la maîtrise des frontières extérieures du continent. En réalité, le budget de Frontex est absolument dérisoire. C'est quelques dizaines de millions d'euros par an, quelques centaines d'agents qui sont totalement impuissants face à de véritables déferlantes migratoires. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire dans notre pays, c'est vrai en France, et ça l'est d'ailleurs aussi dans d'autres pays de l'Union européenne, c'est que non seulement on laisse entrer, finalement, librement, les étrangers, y compris les clandestins, on en expulse très peu. Et même quand ils veulent partir, on les en empêche. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, Calais, ou aujourd'hui maintenant, Ouistreham, où il y a des dizaines de milliers d'immigrés clandestins qui sont en attente de vouloir passer, par exemple, en Angleterre. Et la frontière entre la France et l'Angleterre est fermée. En revanche, ils ont eu tout le loisir de venir en France. Et vous le savez, Marie-Christine l'évoquait à l'instant, ils viennent en France pourquoi ? Parce que quand ils quittent des pays en guerre ou des pays qui sont ravagés par la famine, eh bien ils regardent la carte du monde et ils s'aperçoivent qu'il y a un pays où ils auront des avantages sociaux comme nulle part ailleurs sur la planète. Ils auront le logement gratuit, ils auront les soins gratuits à l'heure où les Français voient les médicaments être déremboursés chaque mois, à l'heure où le coût des mutuelles complémentaires explose. Ils auront également des possibilités, ils le savent, d'être régularisés lorsqu'ils sont clandestins et d'être naturalisés ensuite dans un deuxième temps sans faire aucun effort d'assimilation. Et donc pour toutes ces raisons, ils viennent évidemment en France. Alors après, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui viennent avec un visa. Il faut quand même être conscient que l'essentiel de l'immigration aujourd'hui clandestine vient initialement avec un visa. C'est-à-dire qu'il y a un laxisme total en matière d'octroi de ces visas. Ils arrivent en France par avion, par Airbus. Et ensuite, à l'expiration de leur visa touristique ou de visite de famille, au bout de trois mois, ils oublient de repartir. Ils se transforment à ce moment-là, évidemment, en étrangers illégals, en étrangers clandestins. Mais ils ont déjà eu la possibilité de s'organiser sur place. Et ensuite, on le sait très bien et ils le savent très bien. Il y a un nombre marginal d'expulsions qu'on appelle d'ailleurs pudiquement dans l'administration des éloignements par rapport au nombre de ces étrangers qui sont entrés sur le territoire national. Et puis il y a, c'est vrai, une immigration clandestine qui arrive sur les rives de la Méditerranée. Et aujourd'hui, on nous explique qu'il faut évidemment tout faire pour les accueillir et éviter qu'il y ait des morts en Méditerranée, sauf que la méthode utilisée est la mauvaise. Parce que c'est vrai que c'est inacceptable, comme le disait le pape François devant l'hémicycle du Parlement européen il y a quelques jours, que la Méditerranée se transforme en cimetière. Mais le seul moyen efficace d'éviter cette dérive et ces morts, c'est évidemment la fermeté. Et à cet égard, il faut faire le bilan des opérations qui ont été mises en oeuvre par Frontex au cours des dernières années, c'est-à-dire l'opération Marien-Ostrum et maintenant ce qui remplace Marien-Ostrum, c'est l'opération Triton, qui consiste finalement à déployer des moyens sur les rives de la Méditerranée pour récupérer ceux qui sont en perdition, éviter qu'ils ne meurent dans des conditions dramatiques. Et ensuite, ils arrivent sur le territoire dans les pays européens, en Espagne, en France, en Italie. Et là, on sait très bien que beaucoup d'entre eux ne seront jamais expulsés. La méthode, pourtant, elle existe. Et elle a été d'ailleurs brillamment mise en oeuvre en Australie où, face à cette immigration clandestine dont l'Australie était victime, eh bien, ils ont mis en place une politique de fermeté absolue, d'immigration zéro, de tolérance zéro, avec une communication... Applaudissements ... Avec des campagnes de communication dans les pays principaux des migrations, en faisant passer un message très clair. Si jamais vous venez illégalement en Australie, vous avez la certitude absolue d'être ensuite expulsés aussitôt. Et c'est évidemment ce message de fermeté qui a un effet réellement dissuasif sur ces candidats à l'immigration qui sont évidemment des pauvres gens. Et là, il ne s'agit pas simplement de grands discours et de grands principes. Les résultats, en 2013, sont absolument spectaculaires. Avec Marine Ostroum et Triton, on a eu plus de 300 morts en Méditerranée. En Australie, zéro. Et c'est un point important parce que si, au Front National, nous avons toujours rappelé que jamais nous faisons porter la responsabilité de l'immigration sur les immigrés eux-mêmes, et j'irais même plus loin en disant que sans doute, si nous étions à leur place, nous ferions la même chose. En revanche, la responsabilité des politiques, elle est totale. Et on voit bien avec cet exemple, s'agissant des dispositifs en Méditerranée qui sont en échec total, finalement, que l'humanisme n'est pas là où on le dit. que ceux qui sont drapés de bonnes intentions, ceux qui nous expliquent qu'il faut accueillir à tout va, eh bien, ce sont directement ou indirectement les responsables de ces morts en Méditerranée. Voilà, chers amis, je ne veux pas occuper... Comme je sais qu'on a un temps réduit pour cette table ronde, je vais passer la parole à l'orateur suivant. Mais comme le disait Marie-Christine, je crois que ce qui est absolument fondamental en matière d'immigration, et je crois que c'est l'honneur du Front National depuis plus de 40 ans de tenir ce discours de vérité, c'est qu'évidemment, il faut supprimer l'ensemble des pompes aspirantes, l'ensemble des incitations à l'immigration, indépendamment de tous les dispositifs qui doivent viser à rétablir notre souveraineté et notamment notre souveraineté territoriale. Merci beaucoup, Nicolas. Lou va nous parler en quelques minutes. C'est vrai que malheureusement, on n'a pas assez de temps sur un sujet qui pourrait durer très longtemps, de l'impact aussi de cette ouverture des frontières sur l'emploi. Merci. Bonjour. Alors, on parlait de Schengen et ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que Schengen est l'espace... Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude du micro. D'accord. Schengen est aujourd'hui l'espace où est menée une guerre sociale et économique ultra-agressive et ultra-libérale. Et cette guerre sociale et économique est menée au nom de la liberté et de la liberté de circuler des travailleurs. Et c'est au nom de cette liberté qu'on met en concurrence aujourd'hui des travailleurs détachés. Détachés, on se souvient de la directive Bolkenstein, on se souvient de la directive détachement, qui mettent en concurrence des travailleurs à bas coût vis-à-vis des travailleurs français qui payent leur cotisation sociale en France, tandis que ces travailleurs détachés n'ont pas à payer leur cotisation sociale en France, mais dans leur pays d'origine. Et ces cotisations sont bien moins importantes. Aujourd'hui, on chiffre environ à 500 000 ces travailleurs détachés en France. Comment comprendre ce chiffre au regard notamment des 8 000 chômeurs par mois qu'il existe dans le secteur du BTP, qui est frappé par ces travailleurs détachés qui viennent concurrencer les travailleurs français qui sont poussés ensuite au chômage, chaque mois ? Comment comprendre Schengen ? Comment comprendre son ultralibéralisme ? Lorsqu'aujourd'hui, des rapports sénatoriaux nous montrent qu'employer un travailleur polonais, dans le BTP notamment, engendre une économie de 30% par rapport à un salarié français. 30% ! C'est le prix qu'il y a à payer. Excusez-moi, c'est le prix qu'on paye. Non, c'est pas le prix. Excusez-moi, je me perds un peu. Mais tout simplement, ce que je veux dire par là, c'est que le travailleur polonais, si on l'emploie dans le secteur du BTP en France et qu'il coûte moins cher que le travailleur français, eh bien le travailleur français, il va au chômage. Et ça, c'est inacceptable. Donc Schengen détruit des emplois en France, mais il détruit aussi des entreprises. 20 000 entreprises, cette année, dans le secteur du BTP, ont fermé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des entreprises qui engageaient des travailleurs détachés, des travailleurs issus de pays étrangers, à bas coût. Et tout cela se chiffre. Il se chiffre en termes de protection sociale. Aujourd'hui, selon les institutions favorables, on va dire, à cet espace de Schengen, ce coût pour la protection sociale se chiffrerait à un demi-milliard d'euros. C'est le prix de Schengen pour nous. C'est notre protection sociale qui s'effile, qui s'en va, qui se casse. Eh bien, Schengen, son ultralibéralisme, au nom de la liberté, au nom de la liberté d'entreprendre au nom de la liberté économique, nous asservit, nous soumet, nous pousse au chômage, ferme nos entreprises et détruits notre protection sociale. Au nom de la liberté, détruisons Schengen, au nom de la justice sociale, sortons de Schengen. Applaudissements. 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 Merci, Lou. Vous pouvez l'applaudir, parce que c'est sa première intervention et je pense... Applaudissements. Merci. Applaudissements. Voilà, merci pour lui. Alors, avant de conclure, parce que là, on s'est dépêché et puis finalement, il paraît qu'on a un tout petit peu plus de temps, tant mieux, parce que c'est un sujet essentiel, je vais repasser la parole à Nicolas, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, vous nous avez fait l'honneur de nous permettre d'exercer le mandat de député français au Parlement européen à Nicolas et à moi. Et c'est vrai qu'il y a des bonnes nouvelles de temps en temps, parce que vous savez, la voix de Marine Le Pen quand elle prend la parole au Parlement, même si nous n'avons qu'une minute, elle est entendue, elle est suivie souvent, parce que... Applaudissements. Parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a des votes, finalement, ce ne sont pas simplement les 23 députés du Front national ou bien les 40 de notre coordination, mais bien d'autres qui la rejoignent. Donc cette souffrance que vivent les peuples d'Europe, en grande partie parce qu'on les prive de plus en plus de leur identité, de plus en plus de leur souveraineté, eh bien elle ressort à travers tous nos amis que nous avons au Parlement, tous les gens qui sont dans ces groupes que vous avez entendus hier, et qui combattent, eux, vraiment, et c'est toute la différence avec les autres, par conviction. Nous, nous ne sommes pas dans le dogme, nous ne sommes pas dans l'idéologie, nous sommes avec ce combat que nous avons dans notre cœur pour notre pays, et c'est vrai, Nicolas a eu raison d'ailleurs de parler et d'évoquer tout à l'heure l'intervention de sa sainteté, le pape François, parce que c'est vrai que pour ceux qui ont bien voulu entendre ce discours, il y avait un rappel aussi dans son intervention, un rappel au bon sens, un rappel à sauver les peuples d'Europe, et c'était quand même très réconfortant. J'en profite en complément de ce que vient de dire Marie-Christine pour parler quand même très rapidement de l'Union européenne, parce que c'est vrai qu'en matière migratoire, on voit bien que le dogme qui est appliqué dans notre pays par la classe politique, c'est le fameux dogme de la libre circulation des capitaux et des biens et des personnes. Notre classe politique est totalement soumise au grand dogme de Bruxelles, animé par la logique mondialiste ultra-libérale, et il y a deux dogmes, le dogme de la libre circulation et le dogme de la fameuse concurrence libre et non faussée. Et ces deux dogmes résument l'essentiel des politiques néfastes qui sont menées, de leurs conséquences dramatiques pour les peuples d'Europe, et notamment pour celui qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le peuple de France. C'est ce qui interdit le protectionnisme, c'est ce qui interdit le patriotisme économique, c'est ce qui interdit la maîtrise de nos frontières, et c'est pour ça que nous ne pourrons pas maîtriser les flux migratoires, inverser les flux migratoires, tant que nous n'aurons pas retrouvé notre souveraineté territoriale. Et pour retrouver notre souveraineté territoriale, il faut évidemment dénoncer les traités européens, c'est-à-dire principalement le traité de Lisbonne, qui est la synthèse des traités précédents, et les accords de Schengen, qui justement organisent cette libre circulation. Puisque nous avons, chers amis, quelques minutes supplémentaires, et puisque nous avons évoqué la question des frontières et la question de la nécessité de maîtriser nos frontières, on peut parler aussi, quelques instants, des conséquences de cette immigration massive. Honneur au Front National, honneur à Jean-Marie Le Pen, dès les années 70, d'avoir dit la vérité sur cette immigration massive et sur les conséquences dramatiques. Aujourd'hui, nous le voyons, 5 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, et ça n'est pas les seules conséquences. Les conséquences de l'immigration ne sont pas seulement économiques. Il y a aussi une remise en cause dramatique de notre identité et de notre sécurité. Il y a quelques jours, un animateur de télévision s'est promené avec un chapeau de cow-boy dans les cités en expliquant qu'il n'y avait pas de lien entre l'insécurité et l'immigration. Eh bien, moi, je l'invite, au lieu de se promener dans la rue avec son chapeau de cow-boy, à aller visiter une ou deux prisons, et je pense qu'il aura une vision un peu différente de la situation. Applaudissements Parmi les conséquences les plus graves de l'immigration, nous avons bien sûr, et Marine Le Pen l'a dénoncé de nombreuses fois, le communautarisme, c'est-à-dire le développement de revendications politico-religieuses, de revendications d'un islamisme radical qui s'est développé en France. Et là aussi, il faut se souvenir que ça n'est pas seulement le laxisme de l'actuel gouvernement qui est en cause, c'est bien sûr l'action néfaste de Nicolas Sarkozy, qui a institué, qui a installé l'islam radical au cœur de la République par la création du Conseil français du culte musulman, en donnant les pleins pouvoirs au sein du CFCM, à l'UEOIF, qui est une organisation islamiste radicale, et que même les Émirats arabes unis ont placé sur la liste des organisations terroristes. Applaudissements Et évidemment, cet islamisme radical qui se développe dans notre pays, eh bien, on en a des conséquences jusque-là inattendues, et notamment le fait d'avoir des centaines et des centaines de djihadistes qui quittent la France pour aller se battre avec les foudalas en Syrie ou en Irak. Eh bien, ça aussi, c'est la conséquence, bien sûr, l'une des conséquences nombreuses de cette immigration massive. Et là encore, le laxisme du gouvernement est total à ce phénomène absolument dramatique qui nécessite, bien sûr, des mesures d'une fermeté exemplaire. Eh bien, M. Cazeneuve, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, nous explique qu'il va mettre en place un numéro vert. Un numéro vert... Applaudissements Un numéro vert précise-t-il pour les dissuader de partir. Mais nous, nous voulons surtout les dissuader de revenir. Applaudissements Applaudissements Que ce soit dans les conséquences économiques de cette immigration, que ce soit dans les conséquences sécuritaires de cette immigration, ou que ce soit, bien sûr, dans ses conséquences identitaires, honneur au Front National d'avoir dit la vérité, d'avoir, en tout temps, et malgré les insultes, malgré les colibés, tenu un discours de vérité aux Français, parce qu'aujourd'hui, si la France va mal, c'est bien sûr, largement, parce que ça fait 40 ans qu'elle subit, avec la complicité de l'UMP et du PS, ces vagues d'immigration qui sont contraires à tous les intérêts, et en l'occurrence, aux intérêts vitaux du peuple français. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci beaucoup, Nicolas. Et c'est vrai, Nicolas a raison, et je dirais que moi, j'ai le même à la maison, à Nice, puisque Christian Estrosi aussi nous a mis un... Oui, merci. Allez, allez, vous pouvez y aller. Applaudissements Vous savez pas comment vous me faites plaisir, là. Applaudissements Donc, Christian Estrosi aussi a mis un numéro vert propre à Nice, qui est une cellule d'écoute. Je sais pas bien ce qu'il écoute, lui. Mais donc, il a mis en place une cellule d'écoute, alors que Nice et la Côte d'Azur sont, vous le savez, mes amis, un terreau de recrutement de djihadistes. Alors, les tenants du système UMPS se sont enfin rendus compte, parce que parfois, c'est un peu du mal à monter au cerveau, que les Français en avaient marre. Peut-être, peut-être, c'est juste une suggestion, peut-être que les succès du Front National aux dernières élections municipales et le triomphe de Marine Le Pen et du Front National au moment des Européennes et notre arrivée au Sénat, puisque c'était la dernière Assemblée qui nous résistait. Peut-être que ça les a un petit peu effrayés. Alors, quand ils sentent le vent du boulet, vous savez, ils se lancent vite dans la course aux promesses. En mai, c'est Sarkozy, qui appelait à un nouveau Schengen, dont la principale différence, alors c'était un peu compliqué, serait que les États membres de l'Union européenne ne pourraient y adhérer que s'ils sont d'accord avec la politique d'immigration décidée par Bruxelles. C'est ce qui s'appelle un peu tourner en rond en restant... Enfin, en ne devenant pas vulgaire. Bon. Depuis, évidemment, chacun y va de ses promesses. Le dernier en date est ce pauvre François Fillon qui cherche désespérément à rattraper ses frères ennemis de l'UMP. Il est allé quand même très loin pour quelqu'un de l'UMP, puisqu'il a estimé que le nombre d'immigrés légaux doit être beaucoup plus faible que les 200 000 actuels. Il doit avoir l'impression de faire preuve d'un immense courage quand même en nous disant ça. Mais sa sortie ne manque pas de surprendre puisque quand même, souvenez-vous, François Fillon fut Premier ministre de la France pendant 5 ans et que c'est pendant ces 5 ans que le nombre de 200 000 entrées officielles fut atteint. Désormais, alors, il nous parle de quotas d'immigration qui seraient fixés par le Parlement. Mais quand le Front National lui disait « Stop ! » il répondait, évidemment, en nous traitant de tous les noms, les conners, racistes, génophobes, populistes, etc., etc. Oui, mes amis, bien sûr que nous devons dire « Stop ! » Nous devons redoubler de vigilance devant ces imposteurs qui pleurent aujourd'hui sur ce qu'ils ont chéri pendant 40 ans. N'est-ce pas eux qui n'ont eu de cesse de détruire des pans entiers de notre souveraineté ? N'est-ce pas eux qui n'ont eu de cesse que d'abolir les barrières douanières, laissant notre économie ouverte aux 80 et plongeant des millions de Français dans le chômage de masse et dans la détresse sociale ? C'est pour cela, évidemment, que nous ne pouvons pas les croire. Et c'est pour cela, car j'en suis intimement persuadée que les Français ne les croiront plus en 2017. Le cosmopolitisme est leur logiciel, il faut le comprendre, ça. Et ils sont incapables de s'en départir. Seul le Front National s'y oppose. Depuis toujours, tu as bien fait, Nicolas, aussi, de rappeler que depuis 40 ans, nous qui avons été à l'école Le Pen, nous le savons. Nous le savons. Et merci, Jean-Marie. Merci de nous avoir donné un autre logiciel à nous. Un logiciel qui nous permet de garder notre libre arbitre en toutes circonstances. C'est vrai, mais ayez confiance. Ayez confiance, parce que cette fois-ci, vraiment, tous les clignotants sont ouverts. Sont ouverts et ouverts, d'ailleurs. La route ne sera pas facile, parce qu'ils ne perdront pas comme ça facilement leur gâteau. Mais en 2017, la France retrouvera sa souveraineté perdue, notamment dans le contrôle des frontières. Merci beaucoup. Merci à nos trois intervenants. Merci beaucoup. Nous allons reprendre dans quelques minutes. Nous vous annoncerons... Marine Le Pen viendra vous annoncer dans quelques minutes la composition du nouveau bureau politique du Front National, qui est l'organe de direction du mouvement. elle viendra vous l'annoncer dans quelques minutes. Je vous demande un petit peu de patience. A tout de suite.